bonjour et bienvenue sur minicon tutorials dans notre tutoriel d'aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez calculer le quartile pour une variable numérique donnée ok qui dit variable numérique dit variable quantitatif comme l'âge le poids ainsi de suite donc comment vous pouvez calculer le quartile pour une variable numérique donnée et après comment vous pouvez aussi calculer les quartiles pour une catégorie ou si vous voulez un sous groupe de cette variable numérique j'explique supposons que on a l'âge on sait bien que l'âge c'est une variable numérique ok et on s'intéresse par exemple à calculer les quartiles quels sont les quartiles on a le premier quartile le deuxième quartile qu'on appelle aussi la médiane et le troisième quartile qu'on appelle aussi voilà le quoi le troisième quartile c'est le troisième quartier n'est ce pas et généralement pour décrit une variable numérique ok dans le résumé statistique d'une variable numérique vous donne quoi vous donne le minimum le premier quartile le deuxième quartile le qui est aussi le médiane c'est le même le deuxième quartile c'est la même chose que les médias après il vous donne quoi la moyenne après il vous donne quoi la troisième quartile et enfin il vous donne le maximum donc voilà comment on peut décrit une variable numérique des points de vue statistiques ok donc on peut s'inspirer de ça pour calculer les quoi-t-il pour notre variable numérique comme l'âge comme on peut aussi s'intéresser à calculer le quoi-t-il pour une catégorie ou si vous voulez un sous groupe donc qui dit sous groupe c'est par rapport à une variable qualitative décrivant les individus donc par exemple si on a quand j'ai dit comme ça comment j'ai pu expliquer on a supposant qu'on s'intéresse en fait on a l'âge des individus par exemple l'âge des patients donc on a un ensemble des patients c'est ou bien un échantillon de son patient donc on peut calculer les quoi-t-il des âges des 100 patients comme on peut s'intéresser à calculer les quoi-t-il pour seulement les femmes donc parmi ces patients on s'intéresse le monde ou quoi-t-il des femmes des âges des femmes comme on peut calculer les quoi-t-il des âges des hommes donc ça que ce soit les hommes ou les femmes ce sont des sous-groupes ou des catégories de la variable numérique h donc ça veut dire que la variable catégorie en question qui qualifie aux qualitatifs qui qualifie le verbe le verbe numérique h ici c'est quoi c'est le genre ou le sexe vous voulez donc sans trop parler voilà on va en fait commencer mais je tiens d'abord à remercier c'est monsieur ou c'est une femme normalement c'est un monsieur kerry kerry louis donc je suis en train de faire cette vidéo grâce à son commentaire c'est pour ça je vous en croise toujours des commentaires et les lacs et les partager non seulement ça me motive de vous faire encore du contenu mais c'est en fait ça aide aussi à en fait ça nous ça nous aide tous à mieux comprendre et à pouvoir en fait évoluer donc par exemple si c'est grâce à sa question question de vous faire cette vidéo parce que j'avais fait une vidéo sur comment calculer la moyenne d'une variable catégorie pardon la moyenne j'ai dit la moyenne d'une variable la moyenne d'une colonne données et comment calculer par exemple la moyenne des sous-groupes de la variable par rapport à une variable catégorie donc c'est voilà sachant que ça c'est la direction anglaise à laquelle elle a commenté mais j'ai aussi une direction anglais sur ma chaîne sur comment calculer la moyenne ou d'une variable numérique ou comment calculer la moyenne d'une d'une catégorie ou de souverain sous groupe de la variable numérique donc par rapport bien sûr à une variable qualitatif donc voilà sans trop parler on va aller au sujet donc j'ai le fichier qui est sur le bureau c'est ça et d'un fichier csv et on va importer les données vite fait pour commencer donc comme d'habitude pour importer les données qui dit base par exemple redidata peu importe le nom que vous voulez donner à votre base moi un vrai tiré de s'inscrit points csv vous importez vos données comme vous le faites d'habitude utiliser votre propre manière donc moi je vais aller sur le bureau si vous avez aussi de soucis pour importer les données j'ai beaucoup de vidéos sur ça dans ma chaîne est toujours pour aller sur ma chaîne il faut tout simplement aller sur youtube.com baroblick arrobas menu con tutoria vous allez me trouver donc il n'y a pas de soucis là on a le fichier qui est là donc pour l'importer dans elle j'ai cliqué à droite je clique sur propriété je clique sur sécurité je copie le chemin le sommet le chemin du fichier donc je copie et je viens dans elle je vais le coller ici et fermer les guillemets fermer les parenthèses j'échange ça j'aime et dans ses sens supprimer mais dans ses sens supprimer mais dans ses sens supprimer mais dans ses sens et là je vais sélectionner exécuter normalement elle ne nous a pas affiché une erreur c'est qu'il veut dire qu'il a bien importé les données maintenant pour afficher nos jeux mon jeu des données je vais tout simplement dit quoi print pardon print print en parenthèse basse voilà et il va m'a affiché il m'a dit quoi donc je vais exécuter encore print en parenthèse basse et voilà j'ai mes jeux de données qui sont là et il n'y a pas de erreur donc tout est bon j'ai essayé d'élargir un peu les donc voyez qu'il a bien importé les jeux de données il s'agit par exemple d'un jeu de données de 14 patients et on a l'âge ici on a le sexe pardon on a l'âge on a le poids le gendre ou le sexe le statut du diagnostic l'année ou c'est passé la date de naissance voilà supposons qu'on s'intéresse à calculer les quoi t'il pour l'âge la variable numérique h par exemple et après on va s'intéresser aussi à calculer là quoi t'il pour un sous-groupe qui est sûrement les femmes ou les hommes donc quels seraient les quoi t'ils pour les âges des hommes sur le monde ou les âges des femmes sur le monde donc premièrement on va voir comment premier on voit comment calculer calculer quoi t'il pour la variable numérique pour une pour la pour une variable numérique quoi une variable numérique d'accord donc ça c'est simple vous utilisez le parce que le but c'est de calculer pour trouver facilement ça vous utilisez le code samm et samm et c'est pour avoir le résumé statistique d'accord donc et comme j'ai expliqué le résumé statistique vient avec le minimum tous les quartiers la moyenne et le maximum donc résumé samm et c'est ce qui s'est dit en anglais samm et en parenthèse vous écrivez le nom de votre jeu de données pour nous c'est basse vous utilisez le signe dollar pour sélectionner la variable en question dont la h je ferme la parenthèse vous voyez bien que la variable d'intérêt ici c'est h donc si j'ai fait ça voyez que elle nous a affiché le minimum qu'on lui a expliqué et on a le premier quartier qui est là le deuxième quartier qui est la médiane qui vaut combien 15 le premier quartier vaut 12,25 la moyenne qui vaut 16,79 le troisième quartier qui vaut ça 21,5 et le maximum qui vaut 29 vous voyez donc ça c'est très bien voilà comment on peut calculer le quartier très simple il faut calculer le résumé statistique de la variable en question ça vous donne le quartier maintenant si on veut le quartier pour les femmes ou les hommes ça c'est très simple si on veut le quartier pour les femmes qu'est ce qu'on va faire on va utiliser tout simplement le même code sam donc deuxième on va voir calculer donc ça c'est la deuxième chose on va calculer les quartiers pour pour les femmes par exemple pour une catégorie une catégorie de notre groupe une catégorie t donc pour calculer pour une catégorie que ce soit les femmes ou les hommes par exemple parce que notre variable c'est dichotomique ça pouvait être plus que deux réponses de modalités ça pouvait être voilà mais pour le on sait bien que le genre c'est dichotomique soit femme ou homme donc qu'est ce qu'on va faire ici calculer le quartier pour une catégorie donc ici on va faire quoi on va utiliser le même code summary on va voir le résumé statistique de cette catégorie en question entre parenthèses vous dites toujours base dollar age d'accord donc base dollar age ça veut dire ça veut dire on veut toujours le résumé statistique pour l'âge mais cette fois-ci pour les femmes par exemple donc pour les femmes pour sélectionner ça pour préciser ça vous utilisez le crochet vous ouvrez le crochet vous dites base dollar gender il faut bien écrire les variables comme elles sont écrites si ça commence par minuscule vous écrivez en minuscule écrivez comme elles sont donc gender ici en anglais c'est le genre femme ou homme vous voyez que c'est quoi c'est comme ça c'est c'est écrit comme ça donc c'est en anglais je vais écrire par agenda après vous il vous appuyez sur les écrits égale deux fois égale égale c'est pour préciser en fait la réponse qu'on veut sélectionner donc on veut seulement les femmes donc entre guillemets vous mettez fin fermer le guillemets vous fermez le crochet ça veut dire on veut toujours les quartiles ou si vous voulez le résumé statistique pour la variable age mais cette fois ci on s'intéresse seulement à quoi aux gens aux gens f ou femme et on ferme ça on ferme la parenthèse donc si j'exécute ça et voilà il nous a donné le minimum ça veut dire le plus petit h par contre chez les femmes est 11 le premier quartile vaut 12,5 médian le deuxième quartile qui est 19 le médian qui vaut 18,75 ainsi de suite je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner au revoir 1 on 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 on